Et sept ans après, on me demande de parler de mélange et de la démarche du compositeur. Quelle chance ! J'ai deux souvenirs précis que je m'en vais vous conter. Il y en a un, c'est l'histoire d'un moment difficile, et l'autre, c'est l'histoire d'un moment délicieux. Le moment difficile, on va appeler ça le bal. C'est une scène de mélange, qui est au centre de mélange, dans laquelle on voyait une scène de bal populaire. Et à un moment, dans cette scène, il y avait une danseuse qui se détachait des danseurs, et qui entrait dans un moment de danse contemporaine. Avec cet ange SDF qui traînait dans ce spectacle. Je me souviens du travail de répétition autour de ça. Le parti pris, c'était, au départ, de faire danser tout le monde, et que tout le monde joue de la musique. Et il y avait tout un système d'échange qui devait s'établir entre les danseurs et les musiciens. C'est-à-dire qu'on était tour à tour, dans cette scène, danseurs, puis musiciens. Puis danseurs, puis musiciens. L'idée, c'était, l'idée qu'avait Nanart, c'était de, je pense, de juxtaposer cette scène de bal populaire, cette scène de danse contemporaine, et puis de faire comme ça que la troupe, les choses se transforment, et qu'à un moment, de la transformation, la danseuse émerge de ce moment. Voilà. Alors, on a essayé tout ça. Je dois dire qu'il en est resté quelque chose au niveau de la danse, pour moi, puisque je me suis retrouvé danseur dans le bal, alors que je ne suis absolument pas danseur. Par contre, au niveau de la musique, ça a été plus délicat, parce qu'il y avait nettement des gens qui n'étaient pas capables d'empoigner un instrument de musique. Il y en avait quand même dans la troupe qui n'étaient pas capables de faire ça. Mais, mais, la chose intéressante, c'est que cette scène de bal, elle a existé, elle a été très difficile à mettre en place. Ça nous a pris six mois de répétition après la création. On est resté six mois sur cette histoire pour essayer d'aboutir ce moment de danse contemporaine. Et pour moi, ça a été l'occasion de construire une petite pièce de six minutes dans laquelle on enchaînait l'opéra, le musette, la salsa, le slow, et une musique plutôt contemporaine pour la danseuse. Alors ça, c'est la chose difficile. Ça, c'est le premier truc. La chose difficile parce que ça montre exactement les limites de notre travail à ce moment-là. C'est-à-dire que Mélange, ça a été un spectacle qui était assez ambitieux, parce qu'on allait vers l'opéra. Ça, c'était très excitant, il n'y a pas de problème, c'était très chouette. Mais on allait vers l'opéra dans des circonstances de répétition qui ne nous permettaient pas vraiment d'essayer des choses, d'aboutir des choses tout de suite. Donc, on avait un cadre très serré. Il fallait faire les choses très vite. Des fois, c'était assez douloureux. Mais finalement, au bout du compte, on est arrivé à faire un truc très intéressant, je trouve. Ça veut dire qu'à partir de Mélange, on a arrêté de travailler comme ça. Et la deuxième chose qui est plutôt agréable, qui était à l'époque un excellent présage de notre façon de travailler de maintenant, c'était les Pouet-Pouet. Alors, les Pouet-Pouet, on avait, comme ça, très en amont de la création de Mélange, on avait commencé à travailler dans des petites sessions assez courtes d'une semaine, deux semaines, on avait commencé à travailler sur des éléments de danse et de musique dans lesquels la musique était produite par la danse. Alors, à cet effet, Bernard, il avait fait fabriquer des petits soufflets avec des tuyaux d'orgue et des petits soufflets. Alors, quand on actionnait le soufflet, ça faisait sonner le tuyau d'orgue. On avait tout un fatras de tuyaux, comme ça, et puis on avait fait, plus ou moins, sous une forme de danse contact, un certain nombre d'expériences, comme ça, en s'appuyant les uns contre les autres. À partir de là, on a choisi huit notes. Moi, avec ces huit notes précises, j'ai construit une ritournelle. Chaque note a été distribuée à chaque danseur et on a commencé à danser en faisant fraisonner cette petite ritournelle qui tournait en rond comme une boîte à musique. Et ensuite, sur cette ritournelle, on a construit une mélodie que j'ai jouée sur un ensemble de tuyaux d'orgue qui me faisait comme des oeufs d'ange. Et après, ça s'est organisé dans une chorégraphie très simple, un peu comme une mécanique. À la fin du spectacle, comme ça, on se mettait en place et il y avait tout d'un coup cette musique qui était dans l'espace. Et ça, j'en garde un souvenir extraordinaire. Autant au niveau de la façon dont on a travaillé que du résultat final. C'était... Voilà. C'est parti.